Bonjour, moi je vais vous parler des enjeux des sites internet des entreprises qui fabriquent des appareils photo. Avant de commencer, je vais faire un petit retour sur le rapport entre le numérique et par extension le web et le secteur de la photographie. Il est essentiel de garder à l'esprit que les entreprises qui fabriquent et commercialisent du matériel photographique existaient avant l'arrivée du web. Au début, avec l'argentique, elles vendaient du matériel plutôt cher, plutôt encombrant, avec des solutions de développement de tirage qui étaient onéreux et complexes, qui dédiaient la pratique plutôt aux professionnels. Puis, il y a eu la miniaturisation des appareils, la baisse des coûts, la possibilité de faire éditer soi-même ces tirages, qui a permis la démocratisation de la pratique de la photographie. Alors, cette démocratisation a continué lors de la création des appareils photo numériques. Actuellement, on va trouver du matériel qui va s'étendre sur une vaste plage financière, et qui va permettre des usages très différents, ce qui n'empêche pas justement des publics non professionnels et professionnels de cohabiter sur un même segment de produits haut de gamme. Donc, ces entreprises ont dû adapter leurs produits aux évolutions introduites par numérique et ont également été confrontées à la nécessité de développer leur présence sur le web à travers la création de leur site. Alors, celui-ci, on le verra, se veut à la fois espace institutionnel et espace commercial. Alors, la question des publics de ces entreprises va être un élément qui est important à considérer. Donc, les publics vont avoir des motivations qui vont être diverses, des compétences, et une culture photographique qui va être variée. Ce qui implique qu'ils vont pouvoir interpréter différemment, en fait, tout ce qui va être discours et actions des entreprises. Alors, la diversité des publics peut se faire sur plusieurs critères, donc je vous en ai mis trois ici. Par exemple, le rapport à la photographie. Certains sont photographes depuis l'époque de l'argentique, d'autres depuis le numérique, et d'autres ne sont pas encore photographes. Un autre critère peut être aussi le lien préexistant avec la marque. Le public peut, par exemple, connaître la marque, avoir été client, ou être toujours client de cette marque. Et les publics peuvent se différencier aussi par rapport aux besoins de matériel. Ils peuvent avoir besoin d'acheter tout leur matériel, de compléter ce qu'ils ont déjà, ou bien de vouloir renouveler la totalité de leur matériel. Je tenais à préciser que les résultats que je vous présente aujourd'hui sont extraits d'une recherche qui est en cours, qui porte plus généralement sur la question de l'impact du numérique sur le secteur de la photographie. Pour cette communication aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser à la manière dont ont évolué les sites de ces entreprises, mais je vais plutôt m'attacher à montrer comment, à l'heure actuelle, la présence numérique de ces entreprises vont s'incarner par le biais de leur site Internet. Site Internet qui va permettre justement le développement d'une stratégie de communication spécifique. Alors je dis spécifique dans la mesure où elle va viser à construire un positionnement par rapport aux entreprises concurrentes, qui doit être perçue favorablement par les publics, pour les inciter à l'acte d'achat. En ma présentation, on va s'articuler en trois parties. Tout d'abord, je vais expliciter le cadre méthodologique et théorique. Je reviendrai sur la notion d'éthos médiatisés qu'on retrouve dans les intitulés de mes parties. Dans la seconde partie, je traiterai du site Internet comme d'un espace central du développement de l'éthos médiatisés de l'organisation. Et dans la troisième, je montrerai comment l'éthos médiatisé évolue dans l'interaction avec les publics, qui se voient parfois incarner à leur dépens le rôle d'ambassadeur. Donc tout d'abord, l'explicitation des cadres méthodologiques et théoriques. Alors sur le plan méthodologique, j'ai utilisé une méthodologie ethnosémiotique pour analyser et comparer la présence et la communication numérique des principaux acteurs du domaine de la photographie. Cette méthodologie fait fonctionner en symbiose une analyse sémiopragmatique des dispositifs et une analyse interactionnelle de terrain. En ce qui concerne l'analyse sémiopragmatique, elle a porté sur les sites Internet des entreprises. Et pour l'analyse interactionnelle de terrain, j'ai effectué une phase d'observation participante sur le site de ces entreprises, dans les réseaux sociaux, sur différentes plateformes aussi de partage de photographie et sur des sites personnels. Je me suis également intéressée à tout ce qui se passait en dehors, dans l'espace hors ligne, lors d'activités avec des clubs photos. À cela, j'ai ajouté aussi des entretiens avec des photographes. Très rapidement, je vous ai mis sur cette diapositive les sites des entreprises que j'ai analysés par la sémiopragmatique. Ils sont au nombre de 6, Nikon, Canon, Fujifilm, Sony, Olympus et Pentax. Je vous en ai identifié 3 en vert, simplement pour vous signaler que ce sont 3 entreprises qui ne commercialisent pas que du matériel photographique, mais qui commercialisent aussi d'autres choses en lien avec la santé et l'audiovisuel. Ce qui va avoir un impact, finalement, sur l'univers qui va être développé sur leur site, dans la mesure où il ne pourra pas être exclusivement dédié autour de la photographie. Je perçois le site Internet au prisme d'un cadre théorique qui est spécifique, qui s'inscrit dans le champ des médias informatisés, dans la lignée des travaux sur les écrits d'écran, mais aussi dans celui de la communication en face à face, par l'adaptation de certains concepts, comme la mise en scène de soi, les cadres de l'activité ou la proximité. J'envisage le site Internet tout d'abord comme un espace numérique où la présence de l'entreprise va véritablement s'incarner, car c'est finalement là où on va percevoir le plus de traces produites et mises en scène par cette entreprise. Ces traces vont être interprétées de manière différente par les usagers, mais vont rester orientées par l'activité qui est proposée au public du site. Je considère en effet que le site va participer à rendre lisible ce qu'Arvin Goffman appelle le cadre de l'activité primaire. C'est un cadre qui va renseigner les publics sur ce qu'il se joue lorsqu'ils visitent le site d'une entreprise de fabricants d'appareils photo. Ici, le cadre va être double. Il sera à la fois institutionnel et commercial. L'intérêt de cette approche permet d'attribuer des rôles à chaque protagoniste de la situation de communication et donc des comportements. L'entreprise aura un rôle d'informateur et de vendeur, alors que les usagers seront à la recherche d'informations et seront aussi de potentiels clients. Ces traces visibles de la présence des entreprises dans un espace web qui leur appartiennent sont laissées intentionnellement. L'entreprise va pouvoir laisser dans son site des valeurs et des représentations. Cela me conduit à dire que le site web n'est pas une entité neutre, mais permet ce qu'il gênerait l'ostention d'une intention communicationnelle lisible. Autrement dit, le site est porteur d'une représentation de ce que doit être la communication entre l'entreprise et ses usagers. Avant d'aborder les résultats de l'enquête, je voulais juste expliciter un petit peu ce que j'appelais « ethos médiatisé ». C'est une expression qui est un construit qui est issue de mes travaux de thèse qui visait à montrer que les usagers, en laissant des traces dans les espaces participatifs en ligne, se façonner une image d'eux, donc l'ethos médiatisé, qui allait faciliter ou non leur prise de parole, leur acceptation dans les groupes et le développement de leur sociabilité. L'enjeu pour eux était alors de se façonner un ethos médiatisé qui soit perçu favorablement pour inciter les interlocuteurs à accepter l'acte de communication. J'avance pour l'enquête dont je vous parle aujourd'hui, que chaque entreprise va se construire un ethos médiatisé par le biais des traces qu'elles laissent dans leur site Internet. Ces traces seront de nature diverse, éléments graphiques, discours, comportements, maîtrise des dispositifs techniques. Ainsi, chaque entreprise va pouvoir essayer de maîtriser le plus précisément possible l'image qu'elle renvoie et essayer de faire en sorte d'être perçu favorablement pour se positionner parmi les acteurs du secteur et essayer de séduire le plus possible les publics. Pour comprendre les enjeux qui gravitent autour des sites Internet de ces entreprises, je vais maintenant vous montrer comment le site Internet devient l'espace principal de construction de l'ethos médiatisé des organisations et au regard de quels critères il se construit. Les trois critères dont je vais vous parler seront l'identité de l'entreprise, l'image des publics et la vision de la photographie. L'ethos médiatisé des entreprises repose sur la mise en scène de son identité à travers son site Internet. Pour que vous vous représentiez un petit peu mieux le corpus de sites étudiés, je vous ai mis sur la diapositive des copies d'écran des pages d'accueil de chaque site. Tout d'abord, ce qu'on constate, c'est que l'identité des entreprises vont s'ancrer dans tous les sites Internet par le biais de leur logo, alors qu'on retrouve pour chacune en haut à gauche. Alors ce logo, ainsi qu'une partie des codes graphiques vont être liés justement à la charte graphique préexistante au site Internet, qui est également utilisée en fait dans d'autres supports de communication. En effet, comme je l'ai dit précédemment, les entreprises existaient déjà avant de s'inscrire dans le web, ce qui les amène a utilisé des éléments identitaires qui sont déjà connus par le public, comme par exemple la couleur jaune qu'on peut voir très distinctement sur le premier site qui est Nikon. Alors, cette conservation est d'ailleurs commentée par l'entreprise qui explique le logotype Nikon et la couleur jaune ont été conservés car ce sont des éléments visuels mondialement reconnus qui sont aujourd'hui synonymes de qualité élevée et de confiance. Donc, l'identité préexistante va orienter les choix graphiques qui sont retenus pour la conception des sites mais c'est également le cas pour les univers qui sont rattachés aux activités qui sont menées par les entreprises. Par exemple, les sites de Fujifilm et d'Olympus, donc celui qui est au milieu et celui en haut à droite, ont une partie de leur site qui est dédiée aux univers médicaux et du coup vont reprendre une mise en scène de leur page qui évoque ces sites-là. Alors, ce positionnement est d'ailleurs explicité dans une partie dédiée de chaque site qui porte sur l'entreprise, qui présente la valeur, l'histoire que l'on retrouve vraiment dans chaque site étudié. Alors ici, je vous ai mis sur cette diapositive deux exemples pour vous montrer deux stratégies différentes qui permettaient justement d'expliciter un petit peu quelle était la philosophie de l'entreprise. Alors donc là, à travers par exemple la marque de Canon, la philosophie qui est de vivre et travailler ensemble pour le bien-être commun est présentée à travers l'usage d'un symbole et pour Nikon, ça va être la même chose mais présentée à travers l'explicitation de leur logo de marque dont j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. Alors c'est également à travers les informations sur l'histoire des entreprises qui évoluent à l'international qu'elles vont pouvoir se positionner vis-à-vis d'un service en France en jouant ainsi sur la notion de proximité avec leur public. Alors il faut voir que chaque site étudié en fait possède une version du site qui est en anglais mais on va observer des stratégies différentes. Il va y avoir certaines marques qui vont développer un contenu qui est spécifique pour le site français et ces marques-là vont justement effectuer des traductions de la totalité de leur site tout en se positionnant comme une marque qui sera soucieuse et proche de leurs clients comme c'est le cas de Fujifilm dont je vous ai mis l'exemple dans le profil de l'entreprise qui annonce Fujifilm tout en restant proche de vous dispose d'un réseau mondial. Alors que d'autres comme Sony qui est l'autre exemple que je vous ai mis à côté intègrent beaucoup moins de contenu dans sa version française du site et va faire directement des renvois finalement pour toute une partie du site vers la version anglaise comme c'est le cas par exemple pour la présentation de l'histoire de l'entreprise qu'on peut voir sur l'image ici. Alors l'étau médiatisé de l'entreprise va aussi reposer sur la considération des publics qui va être affichée sur les sites internet. Alors en effet il existe à travers donc la considération des publics va exister à travers le rapport commercial qui est entretenu avec les publics et la manière dont ce rapport va être mis en scène. Donc le premier élément auquel je me suis intéressée c'est donc cette catégorisation des publics qui permet de trier finalement les différents produits qui sont vendus par l'entreprise. Alors la dénomination des catégorisations va convoquer des imaginaires dans lesquels vont pouvoir se projeter plus ou moins facilement les différents publics. Alors là je vais prendre pour exemple les deux entreprises qui vendent le plus d'appareils photo donc qui sont Nikon et Canon où nous sommes confrontés à une typologie qui va être similaire et qui est basée sur le type d'usage. Alors si on regarde la première image que je vous ai mis donc qui est extraite du site de Canon on constate qu'il y a trois gammes. Une première pour les débutants également appelée parfois grand public qui vont pouvoir explorer leur potentiel créatif. une seconde pour les amateurs qui eux vont être plus dans l'expression de leur créativité et une troisième pour les professionnels qui eux vont rechercher le summum et la qualité d'image et de performance. Alors cette catégorisation pose visiblement un souci car dans les imaginaires les publics n'aiment pas trop être considérés comme débutants même lorsque c'est vraiment le cas. Alors chez les personnes que j'ai interrogées il apparaît une certaine crainte de devoir renouveler leur matériel trop rapidement ou d'être vite déçus par la qualité. En plus les boîtiers qui sont dits pour professionnels attirent un public qui n'est pas forcément professionnel mais qui justement est très attiré par cette idée de performance et de qualité. Alors il faut bien voir que dans les faits les appareils dédiés aux professionnels ont surtout des fonctionnalités spécifiques qui est dédiée à un usage spécifique dont la plupart des usagers n'auront pas forcément d'usage. Mais il règne une idée très ancrée qui est que plus on achète un appareil photo cher dédié aux professionnels plus on risque de pouvoir faire de belles images avec. Du coup on constate que ces entreprises vont alors ménager l'image que se font les publics de leurs compétences photographiques et de leurs usages en leur proposant donc l'accès à ce matériel professionnel mais aussi à des avantages qui sont normalement dédiés à des pros comme par exemple sur l'image que vous pouvez voir à droite l'accès à une carte pro donc qui donne des avantages dont le premier palier est accessible à n'importe qui à condition de dépenser un certain nombre d'argent donc évidemment on gagne plus vite des points si on achète du matériel professionnel qui est plus cher. Alors les autres paliers sont par contre réservés aux professionnels dans la mesure où il faut présenter un justificatif car évidemment ces entreprises doivent aussi tenir compte de ce type de public là. Sur le site de Canon par exemple on a également aussi cette prise en compte du public de professionnels dans la mesure où ils ont accès à une partie qui est dédiée aux professionnels où toute la partie du discours de l'entreprise sur les thématiques du partage du souvenir et de l'entraide va être supprimée. Sur les autres entreprises que j'ai pu analyser on semble s'affranchir de cette apparente distinction entre les professionnels dans la mesure où les catégories vont plutôt être classées en fonction des fonctions des appareils photos comme la géolocalisation ou la tropicalisation. On note aussi chez deux entreprises Canon et Fujifilm une volonté de se positionner comme accompagnatrice dans le choix de l'appareil photo avec des tests par exemple qui permettent en quelques clics de trouver l'appareil qui est fait pour soi. Dans ce test on remarque qu'il est demandé de situer son degré de pratique dont un des segments justement est celui du professionnel qui continue finalement à entretenir cette confusion entre le statut et le niveau de compétence. Un cas particulier a été remarqué aussi sur le site de l'entreprise Nikon qui a fêté cette année ses 100 ans. A cette occasion ils ont développé toute une partie de leur site internet sur cette thématique où on peut acheter justement des produits qui sont à l'effigie de la marque avec le logo le centième anniversaire de Nikon et accéder aussi à tout un nombre d'histoires dans un espace qui s'appelle We Love Nikon. Donc ici l'entreprise va se positionner comme une sorte de star et les clients semblent être assimilés à des fans prêts à collectionner par exemple des pins à l'effigie de la marque comme vous pouvez voir à droite ou même à appeler leur fils par exemple Nikon comme dans l'histoire qui est contée que vous pouvez voir de l'autre côté. Donc la marque se positionne vraiment comme étant partie intégrante de la vie de ses publics voire même indispensable. L'ethos médiatisé des entreprises s'enrichit aussi à partir de la vision des pratiques de la photographie qui est exposée à travers les choix des visuels la présentation des produits mais aussi le type de vocabulaire et d'actualité présentée. En effet en mobilisant un univers particulier l'entreprise va se positionner comme étant la composante essentielle qui permet d'adopter une vision particulière de la photographie. Sur l'image que je vous ai mis ici donc par exemple extrait du site de Sony la photographie est représentée comme un pouvoir donc il est écrit que finalement c'est un pouvoir de capturer l'instant à notre façon. Alors j'ai remarqué que les produits d'entrée de gamme bénéficiaient d'un fort potentiel de storytelling alors cela s'explique par le fait qu'il y a moins de fonctionnalités techniques à mettre en avant mais aussi par la tendance à l'intégration de fonctionnalités de partage directement dans ses appareils photos qui est très exploité dans les visuels comme sur cet exemple là où on a une fiche produit d'un appareil photo Olympus où on voit vraiment une mise en scène finalement de l'appareil photo dans la vie quotidienne de l'usager qui est ici un voyageur. Alors pour quatre marques sur six la photographie semble plutôt accessible basée sur la créativité. Alors il y a deux marques quand même qui vont se distinguer par des choix plutôt excluants. La première ça va être Pentax qui présente dans toutes ses fiches produits même dans celle où il y a des appareils plutôt dédiés aux débutants des fiches produits qui s'orientent autour des composantes techniques des appareils photos. Et le second cas ça va être Nikon qui en ce moment présente justement une photographie qui se veut exclusivement talentueuse. Alors dans le premier cas c'est un positionnement qui est assumé et dans le cas de Nikon c'est un positionnement qui est plutôt temporaire car actuellement en fait ils ont sorti leur produit phare qui est dédié justement à un public professionnel et exploite donc ce discours-là. Donc on constate que l'éthos médiatisé va être perçu plus facilement comme favorable par les publics si l'approche de la photographie qui est présentée sur le site est cohérente avec les représentations qu'ils ont de cette activité. Alors nous allons voir à présent que cette construction de l'éthos médiatisé va aussi se faire par le biais d'interactions avec les usagers et à partir de la complémentarité entre le site internet officiel et d'autres dispositifs sociotechniques. Alors il faut voir que sur certains sites on va avoir justement l'éthos de la marque qui va évoluer plus favorablement à travers justement le recours à un partenariat officiel avec des photographes professionnels qui sont désignés comme des ambassadeurs officiels. Donc là je vous ai mis un exemple de Pentax qui sur sa page dédie une catégorie aux photographes Pentax avec derrière le lien de chaque nom des photographes une présentation de leurs travaux et de leur approche de la photographie. Donc ce principe là permet justement de véhiculer un gage de qualité surtout si l'on se réfère aux imaginaires qui sont liés à la dénomination professionnelle dont j'ai parlé précédemment. Alors il y a d'autres marques aussi comme Olympus Canon ou Sony qui vont présenter des travaux de photographes professionnels mais aussi amateurs qui utilisent leur matériel à travers des galeries photos ou des articles qui sont intégrés directement dans le site. Donc ici je vous ai mis l'extrait d'une copie d'écran du programme visionnaire d'Olympus qui me semblait intéressante parce que justement la marque explique qu'il y a un avantage à la fois pour la réputation de l'entreprise mais aussi qu'il va y avoir des avantages pour les usagers qui acceptent de partager leur création. Donc en plus d'accéder à un espace de visibilité supplémentaire finalement ils vont aussi avoir des avantages qui seront concrets comme gagner un certain nombre de choses. Alors outre ces programmes d'ambassadeurs officiels on observe aussi l'existence de plateformes de partage de production des usagers qui vont être intégrés dans le site. Donc ça permet justement de générer du contenu à moindre coût mais ça participe aussi à la création d'une communauté. Alors je vous ai mis cette copie d'écran ici pour vous montrer que finalement ce qui permettait d'inciter les gens à partager leurs photos c'était le fait qu'ils devaient automatiquement se créer un compte sur les plateformes pour enregistrer le produit qu'ils venaient d'avoir acheté et activer leur garantie. Ensuite la création d'activités autour de la marque va se retrouver notamment dans les réseaux sociaux des entreprises avec notamment un lien entre les réseaux sociaux et le site qui représentent finalement des portes d'accès de l'un vers l'autre. Alors très rapidement on va voir éclore un certain nombre de concours comme par exemple ici avec Fujifilm qui incite à la participation du concours mais aussi à l'interaction entre les membres grâce au gain de cadeaux qui est ici un appareil photo. Enfin l'éthos médiatisé d'une entreprise peut aussi s'enrichir favorablement si les utilisateurs communiquent leur satisfaction dans des espaces indépendants de l'entreprise. Ici je vous ai mis deux exemples qui sont issus de Facebook avec sur un groupe généraliste une question qui vise à mettre en évidence les utilisateurs par exemple d'une marque donc qui est ici une icône et sur l'autre image un groupe qui est justement dédié aux utilisateurs de cette marque-là. On observe également la présence indirecte des entreprises par le biais des données techniques liées aux images qui vont être partagées sur des plateformes de partage photo comme ici le site de 500 pixels où on voit l'apparition de la marque qui est ici de manière indirecte. Pour conclure le site web permet à chaque entreprise de montrer sa philosophie et son positionnement à l'égard de la pratique de la photographie. Par la construction de leur étos médiatisé elle se positionne par rapport à leurs concurrents et se représente dans l'esprit des différents publics. Cet étos médiatisé est indissociable de l'identité de l'entreprise qui est développée hors ligne mais peut permettre de le faire évoluer plus favorablement en jouant sur des imaginaires qui sont plus séducteurs pour les publics et en se présentant comme ayant des rôles qui vont plus loin que celui du simple fabricant. Donc à travers les points que je vous ai présentés et d'autres que je n'ai pas eu le temps de vous montrer l'entreprise va se doter d'autres rôles comme producteur de contenu médiateur prescripteur de l'information entremetteur ou créateur de communautés. Donc ces rôles jouent sur des notions de proximité d'interactivité de transmission et dépassent la simple représentation de ce qui peut être une entreprise qui fabrique des appareils photo. Alors pour vraiment terminer donc on peut entrevoir deux points qui complexifient la tâche outre le fait d'être face à d'autres acteurs qui sont eux aussi engagés dans le processus de construction d'un ethos médiatisé. d'une part en fonction de leur connaissance du secteur de la photographie et de leur représentation les publics peuvent interpréter différemment les traces laissées par les entreprises ce qui introduit un risque qu'un décalage se crée entre l'image que ces entreprises tentent de se construire et l'image qui va être perçue et d'autre part il est très difficile de maîtriser l'ethos médiatisé car il n'est pas figé dans le temps et sa perception n'est pas limitée au simple espace du site internet de l'entreprise il va évoluer au gré des prises de parole de l'entreprise dans d'autres espaces comme les réseaux sociaux et même dans des espaces où la marque est indirectement présente il convient donc pour les marques de maîtriser les significations des traces laissées de connaître leur public et aussi de prendre en compte dans leur stratégie l'impact de ces publics en envisageant peut-être de leur donner un rôle qui soit actif je vous remercie applaudissements